Allo la gang, désolé si vous voyez la queue à Mimits, Mimits qui vous montre sa queue, on dirait qu'elle est une queue de raton. Bonjour tout le monde, c'est magnifique. Allo tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on est mercredi le 11 janvier 2023, il est 11h40. Je commence à vlogger vraiment tard. Aurélie est à garderie. Aujourd'hui je suis en congé, je m'apprête à me mettre un vlog sur mon ordi. Je vais vider le lave-bessille. Après ça je vais manger des petits fruits, peut-être avec un oeuf. Je vais voir. Puis après ça je vais faire un live épicure. Je vais faire les muffins bon matin. Fait que je vais faire le live sur mon groupe. Puis par la suite, bon c'est ça. Ça va nous faire des bons et beaux muffins. Pour continuer la semaine, je vais pouvoir les faire écouter à origine. J'ai super hâte. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas chercher des fraises à l'épicerie. Parce que je vais mettre des fruits dedans, mais je ne vais pas mettre des fruits congelés. Je vais vraiment mettre des fruits frais. Ça ne me tente pas de mettre des bananes. Je vais vraiment prendre soit des fraises, soit des framboises. Là, j'ai encore des cerises, je crois. Donc voilà. Ça me prend comme une tasse de fruits. Ou une demi-tasse. Bref, il faut que je revérifie en arrière de ma recette. Puis il y a certains muffins que je vais mettre des graines de strouilles dedans. Mais juste quelques-uns, pas tous. Parce que ça va être plus dur à enranger pour Aurélie, évidemment. Par la suite, j'aimerais ça faire un gros clean-up dans ma salle de bain aujourd'hui. Hier, je l'ai fait un mini. Bien, je ne sais pas si on peut appeler ça un clean-up vraiment. Mais dans le fond, j'ai réorganisé mon poids de salle de bain à moi. Là, il y a des armoires ici que j'aimerais plus organiser. Ça fait que je vais vous montrer. Je n'ai pas d'avant parce que je trouvais ça trop gênant. Mais ça, c'est comme le après. Ça fait que j'ai comme ici, comme plus des trucs un peu pour les cheveux. Mais tu sais, tout ce qui est visage, rasoir et tout. Ça, c'est mon shampoing en bord que je me suis acheté hier que je vous montrerai. Que je vous ferai une review prochainement. Je vais en faire une ici. Puis je vais en faire une sur Instagram. Je vais en faire mes lumières. Ce n'est pas nécessaire. Ça fait que c'est le soleil d'or. Je vais en faire une review aussi. Puis une sur Instagram. Ça risque pas mal d'être la même. Puis par là-dessus, ce qui est pratique, c'est que je vais pouvoir la mettre aussi dans les... Je vais en faire un highlight. Ça fait que la review va être disponible tout le temps sur Instagram que YouTube aussi. Donc, voilà la petite gang. Je ne sais pas quoi faire pour souper. Possiblement qu'on va se faire genre une poutine italienne. Moi, je ne sais pas si je vais la manger avec des frites. Vous allez me dire, ben là, c'est une poutine italienne, girl. Je vais peut-être mettre juste une petite affaire de frites, mais comme pas gros, sur le sein. On va les faire dans notre ninja. Mais je ne sais pas trop, ben honnêtement, parce que ça, j'ai recommencé à faire plus attention. Tu sais, je mangeais déjà beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Mais j'ai recommencé vraiment à plus faire attention, surtout que je vais en train de maintenant. Là, je vais faire un training aujourd'hui. Possiblement cet après-midi. Sinon, ça va être ce soir. Mais c'est sûr, c'est sûr que je fais un training aujourd'hui. Donc, là, tu la gagnes. On se rejase plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon mélange de ma fin, il est prêt. Donc, je vais le mettre dans mon moule en silicone, Trudeau. J'aime vraiment ces moules-là en silicone, parce que tu n'utilises pas de... Tu n'as pas besoin d'utiliser, en fait, excusez, je suis bien souvent. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de papier. Donc, ça se nettoie super bien aussi, puis ça se démoule super bien. Donc, je vais mettre ma préparation de muffins dans mes moules. Voilà. Je pense que ça va faire partie... Ça va être pas mal ça, mon déjeuner demain, I guess. Mais ça risque très probablement aussi d'être une collation peut-être en fin de journée. Post-workout, mettons, quelque chose dans ce genre. Donc, voilà. Ça va faire des super deux beaux muffins. Super bons. Je suis convaincue qu'ils vont être vraiment bons. C'est une nouveauté, là, dans notre catalogue, vers 2023. D'ailleurs, j'ai un Instagram épicure. J'ai fait un compte épicure, dans le fond. Un compte Instagram épicure aussi. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je vais me noter tout à l'heure. Montage, mettre les choses en barre d'infos parce que je l'oublie tout le temps. Ça n'a juste pas de sens. Bref. Pour que vous puissiez aller voir les petites publications. Puis, je vais vous mettre le lien aussi de mon site. La seule chose, c'est que si vous voulez être en mesure de participer à des tirages ou à des prix morts, il faut vraiment s'ajouter à mon groupe de clients VIP parce que sinon, les concours, je ne peux pas les faire publiquement. Je pourrais, mettons, vous expliquer un petit peu plus les produits épicure. D'ailleurs, j'attends une unique commande de main. Juste trois choses parce qu'on avait comme une vente de pré et post-Noël. Genre du 22 décembre ou genre 4 janvier. Quelque chose dans ce genre-là, du coup. Fait que ça nous... C'est des systèmes comme à 20% de rabais. Fait que je trouvais que ça avait quand même une belle réduction. Puis, en plus, ça nous donnait le double. En tout cas, le double de... Ah, j'aime trop le bas. Le double de volume qualifié. Volume qualifié. Bref, c'est comme les points qu'on ramasse à toutes les moules en vente pour être en mesure de qualifier notre moi. Fait que bref. Là-dessus, je vais enfourner ça. Je vais juste racler, par exemple. Oh, Seigneur. C'est moise. J'aime ça, on dirait, des fois, quand c'est full. Quand c'est trop full, ben voilà. Ça donne bien du gâchis. Fait que je vais aller enfourner ça pour une dizaine de minutes. C'est à peu près 20 minutes au four. Puis, je vais vous montrer le résultat final après la belle gagne. Je vais m'apprête à me faire ça pour donner un tartare de bœuf. Il me reste, dans le congélateur, j'ai un tube au saumon, puis un tube au thon. Je vais me faire ça pour donner, c'est vraiment rare que j'en ajoute, parce que c'est rendu relativement dispensé, hein, avec l'inflation toute culturelle, hein, voilà. Pas de surprise. Je prends le crème de la trouille. Puis, hein, je sais, j'ai l'air d'une marde en ce moment. M'allez me préparer un petit peu tantôt pour quand même avoir un peu d'allure, là, t'sais. Mais, jusqu'à aujourd'hui, il est en spécial dans le circulaire. Fait que c'est pour ça que j'ai été capable d'en acheter, d'en acheter plus qu'un. C'est rare que je m'en fasse au bœuf, mais j'aime vraiment ça. J'aime faire ça. J'aime faire une petite maillot un peu au sésame. J'ai rajouté des câbles dedans aussi. Puis, hein, par la suite, tu sais, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre d'autre. J'ai regardé ce que j'ai dans mon frigo, là, au niveau, c'est de la ciboulette, de la nette, des choses comme ça. De la nette, c'est sûr que ça va un petit peu plus avec le citron. Euh, pas avec le citron, c'est-tu fait avec le saumon? Excusez-moi. Mais, voilà, je sais que j'ai des canneberges séchées. Fait que je vais en mettre un petit peu aussi dedans. Puis, je vais peut-être mettre des petites noix. Fait que ça va faire comme un petit croquant. Puis, avec ça, je vais me faire un petit cède de légumes. Soit une salade ou juste des légumes avec mon reste de guac d'hier. Pour pas que ma guacamole devienne plus bonne. Donc, ça va être mon dîner. Je vais vous remontrer le résultat. Là, je vais aller faire un petit peu de suivi client. Euh, j'ai fait mon live. Mes muffins sont... Ben, même pas genre 10 minutes vont être sortis du four. Puis, euh, voilà. Fait que, suivez client pendant que je vais dîner. Puis, on se rejase la gang. Voici le résultat des muffins, là. Ils sont encore relativement mous, là. Mais, ils sortent du four, ça fait pas tellement longtemps. Puis, je vous le dis, gang, ça sent tellement bon, là. J'ai vraiment hâte d'écouter plus tard. Fait que, pour ceux qui voudraient m'en commander, c'est ce mélange-là épicure. C'est ce mélange-là épicure. C'est ce mélange-là épicure. Sous-titrage ST' 501. Y'allô la gang, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans la partie 2 du vlog, donc je fais le vlog sur 2 jours, aujourd'hui on aura le jeudi, on est le 12 janvier. Voici mon petit déch, fraises, raisins, 2 morceaux de fromage, puis un morfing, un gage de pétillage, une première avec des graines de citrouille. J'ai comme un paquet de feuilles nuis ici, mais je ne voudrais certainement pas tout ça aujourd'hui, mais je m'apprête à faire le menu de la semaine. Puis je vais faire une épicerie en fonction de ce qu'on a déjà dans le congéateur, là je désolée, mes cheveux ont l'air vraiment d'aigus, mais je vais les laver aujourd'hui. Je vais les laver après mon entraînement, ça sert à rien, j'ai lavé avant. Je vais les laver après mon entraînement, ça sert à rien, mes trois brassées sont pliées, ils sont rangées. Je vais me partir de la fin, puis après ça, je vais déjeuner, je vais faire ça, je démoins la recette par la suite, puis après ça, j'enclenche le ménage de la salle de bain. Je vais me prendre l'impression à ce que je vais faire pour souper aujourd'hui, qu'est-ce que moi je vais me faire pour tiner tantôt également. Fait que là-dessus la gang, bonne journée! Fait que là, je ne vous l'ai pas mis sous mon trépied, vous êtes sur mon ordinateur, mais le livreur de FedEx vient d'arriver chez moi. Fait que, ouh mon dieu, j'ai peur, j'ai peur. Quand on va faire mes listes d'épicerie, mon menu de la semaine est pas mal fait, au moins pour les soupers, parce que souvent au dîner, moi je me fais des lunchs pour le travail. C'est comme mon chum, mon père travaille aussi. Fait qu'à part les dîners de fin de semaine, on n'a pas grand-chose à la pleine fois au niveau des dîners. Moi souvent, je vais m'amener des restants, ou je vais me faire comme un mélange de bain. Bref, je vous déballe ma commande des piqûres. C'est une petite commande de rien, parce que c'est ce que je vous expliquais hier, les systèmes qui avaient comme un 20% de rabais. Fait que voilà, voilà, voilà. Vous allez voir, c'est très simple comme commande. C'est vraiment pas grand-chose. Donc ici, on a le mélange à trapètes chaudes, aïe rôtie et parmesan, que j'ai méga hâte d'essayer. Ensuite, nous avons ici le mélange de garniture pour bol de poké. Fait que quand je me fais des bokeh-ball, une petite garniture. Fait que là, il y a des graines de sésame, d'oignon, de l'algue de riz, du gingembre, de la coriandre, des graines de céleri, puis des graines de... Ben, des graines de sésame. Bref, je l'ai dit. Donc, voilà. C'est un mélange sans sel, tout usage pour garnir le riz, les bols de poké, puis les salades. Fait que je vais l'utiliser vraiment pour plusieurs choses. Je trouve ça le fun qu'ils mettent ça dans le papier. Avant, c'était comme dans du carton, puis... Ben, il y avait un carton pour ça, puis un carton pour ça. Puis, j'ai aussi pris mon mélange pour venaigrette César. J'en avais quasiment plus, mais je pense que l'autre pot, il est comme à moitié. Fait que j'en ai pris plus, parce qu'il y a un carton pour ça ici, la salade c'est là. Fait que voilà, ma petite commande. Donc, cette semaine au menu, là, il faut que je mette mes poissons de poignet de triche vert au prix calvaire. Un paquet, en tout cas, de deux. Ça, on va faire... On va manger des feuilles tasses, et un soir, on va manger des pâtés chinois. Un soir, un soir, des lasagnes. Un soir, du poulot du vin. Un soir, une plaque de saucisse. Puis, l'autre soir, ça va être des chèvres de porc qui sont déjà cuites. Sont déjà... Sont déjà cuites. Fait que va juste nous rester comme à les réchauffer. Puis, après ça, ben, je vais faire comme une petite sauce d'indiquette avec ça. On va avoir des petits légumes. Probablement, soit juste des légumes ou genre une salade grecque. Puis, je vais prendre des pâtés grecques parce que sûrement qu'on va te couper genre les... Les chops en tranches. Pour... De quoi réchauffer, là. Pour ça faire genre des comme des wraps. Bref. Je vais voir ça. Puis, on va manger une fois du chop sué aussi. Fait que voilà nos repas pour la semaine qui s'en vient. Je suis en train de finir de faire de la liste. Ça paraît en maudit que j'ai pratiquement pas de viande à acheter cette semaine. Parce que... Écoute, la facture est pas mal plus basse qu'à l'habitude. Quand j'ai plein de viande à acheter. Il va nous rester aussi, après ça, dans le congé... Dans le congéteur, ben, c'est sûr qu'il va nous rester mettre en dehors d'autres sauce aspects. Il va nous rester du filet de porc. Il va nous rester un paquet de poitrines de... Non, des poitrines de pli. Il en restera plus. Mais, il va rester aussi... Là, je vais acheter un... Un rose bif que je vais couper en cubes pour faire un... Soit, euh... Le sauté yaki udon. Ou, euh... Genre du bref au broco. Quelque chose comme ça. On a des crevettes aussi dans le congélateur. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a un paquet... On a des steaks aussi. Bref, on a un paquet de choses encore. Fait-il, il va nous rester aussi encore, comme je le disais, un peu fâchées. Fait que... Comme j'essaie d'écouler. Puis, c'est le fun, tu sais. Parce que, mettons, bon, pour moi, le poulet du vent, ça me prenait de la sauce Alfredo. Je vais prendre mon sachet piqueur. Ça va me prendre ma crème de poulet. Une canne de crème de poulet, j'en ai déjà une. Après ça, ben là, pour le pâté chinois, tout ce qui va me manquer, c'est les patates, parce que j'ai déjà la viande, plus le bédal dans la crème. Après ça, ben là, pour les fâchées tasses, je vais m'acheter comme... Je vais acheter d'autres. Donc, poivrons, j'en ai un ici, qu'on va utiliser certainement ce soir. Peut-être que ça va nous en prendre plus qu'un, par contre, là. Fait que j'irai en chercher juste comme un. Et par la suite, pour les autres repas qu'on va en avoir besoin, ben, je vais acheter tout simplement un paquet de quatre, parce qu'on les mange soit en croutet, soit dans les repas. Pour la lasagne, le poulet du vent, dans la fois, je vais me maquer bacon, salade, crouton, du modiarela. Bacon, salade, évidemment. Pour de la salade césar, crouton aussi. Puis, modiarela, ben, pour gratiner la lasagne, puis pour gratiner le du vent de poulet. Pour la plaque de saucisse, c'est ça. Il va, je vais me maquer carottes, patates, piment, parce que la saucisse, je l'ai déjà. Fait que, tu sais, c'est des choses qui vont vite. Si, admettons, je fais une vinaigrette grecque pour manger avec les chops, ben, j'ai mon mélange à vinaigrette grecque et piqueux que je vais prendre tout simplement à ce moment-là. Fait que, tu sais, il va m'accueillir. C'est encore là, il ne manquera pas tellement d'affaires, là. Puis, tu sais, c'est sûr que là, ça va être pour les accompagnements aussi. Puis, tu sais, comme les, les basics pour le déjeuner, ça va reprendre du lait, ça va reprendre des cocos, ça va prendre, je vais acheter des gaufres pour, pour Aurélie, des choses comme ça. Fait que, voilà la petite guide où est-ce que je suis rendue dans mes affaires. Il est 11h13. Je vais arranger ma commande. Je prends une photo avant pour la mettre dans mon groupe. Puis, après ça, je vais starter le ménage de la salle de bain. Je ne sais pas encore ce que je vais manger pour dîner. Peut-être une salade comme avec des avocats et tout ça. Je ne pense pas de me refaire du tartare parce que je veux vraiment comme garder les deux autres pour, comme d'autres, c'est mien. Mais, en général, pour eux, c'est pas mal ça. Fait que, il va être sur les gains. On se rejase. À plus tard. au début, je me demandais, je ne me coupais pas juste comme un demi-végule, mais après, j'ai réalisé qu'avec le stock que je voulais mettre dedans, que c'était mieux que je prenne genre les deux moitiés. Je me suis mis avocat ici, un peu de pisse à gouac, un oeuf que je me suis fait cuire. J'ai mis FCB puis trois oignons et puis cuire de ça. Et là, j'ai le dessous de l'envoi puis je viens de couper un avocat. Une tranche de fromage, une tranche de jambon blanc, perron, puis la guacamole, avec de l'eau, puis cocombe, garotte. Et voilà. On écouta des petits vlogs. Puis, après ça, je vais passer au nettoyage des planchers. Oh my God, ils sont trop beaux! Comment ils ont des belles affaires. J'ai trouvé un trop beau petit kit à Aurélie pour la Saint-Valentine! On va se faire un haul à la bonne franquette. J'ai pris une caisse de couche au Walmart pour mademoiselle Aurélie. C'est les numéros 3 qu'elle prend. j'ai un arrangement aussi en plastique, mais il est dans la salle de bain. Ça va être comme pour mettre mon maquillage, les produits pour les cheveux, puis comme mon bain moussin, puis mes bombes de bain, entre autres. Après ça, j'ai pris ce trop bel ensemble-là pour Aurélie. j'ai pris un. Ça va se focus un jour. Un 18-24 mois pour qu'il fasse longtemps. Oui, mes miettes. Après ça, moi, je me suis pris une camisa de sport. C'est une e-book qui était 11 piastres. Fait que je trouvais que c'était pas cher. Voilà. J'ai pris une acide comme ça Aurélie. apparaît moins foncée que ceux en vrai. Mais j'aime beaucoup ces acides-là avec des compartiments. Elles étaient 2 piastres. Voilà. J'ai pris deux fois des framboises. Je m'ai pris un coffre à crayon comme ça pour la job. J'ai pris des égaux comme ça. Bâtonnette de pain doré. J'ai pris des coffres surgelés. Un de vos paquets de sauce pour elle parce que là, il y en reste juste un. Je vais les laisser pour la garderie. Ces deux-là, ça va être vraiment comme pour ici. Je ne sais pas ce qu'elle fait mais en tout cas, on est tout le temps en train de les perdre. J'ai repris aussi de la crème avec nos baby. Elle n'en avait plus. J'ai pris du bacon comme ça. Je me suis pris un paquet comme ça de surmignères. Un petit bloc-notes pour ça. C'est comme pour ici. Puis d'autres types. Puis que voilà. Est-ce que tu te connaissances? Ah oui. Je me suis pris ça. Voilà. Comme le en tout cas, le coffre, ça va être pour ici puis pour la job parce que j'ai besoin de crayons pas mal tout le temps. Ça va m'en faire un backup pour un cas que maintenant j'arrive puis que je n'en ai plus. Puis ça, j'en ai besoin aussi autant au travail des fois qu'à la maison. Fait que voilà. Mini-hole. C'est bête une nouvelle affaire. à votre anneau. Ah, il y a des animaux en arrière. Non, il ne prend pas avec ça. Ah, c'est un petit ours. Papa, il y en a besoin. C'est un petit ours. C'est chou. Mais, tu ne l'avais pas vu sur le dessin, le petit ours? Non. Attends, soit un ours ou soit un lien. bonjour tout le monde. Il est rendu 20h58. Comme vous voyez, je sors du bain. J'ai décidé de prendre un bain après mon training en place d'une douche. Bref. Voilà. Je me suis lavé les cheveux comme avec la pomme de douche. Après ça, j'ai comme pris un bain pour me laver comme il faut. Là, je viens de mettre ma servite sur la tête. Mais, juste avant, je mets mieux mon traitement comme ça de Revlon. D'ailleurs, il faudrait que je repasse ça à mon salon de confort bientôt et me chercher une autre bouteille parce que celle-là, mine de rien, elle achève assez rapidement. Puis, là, j'utilise une nouvelle gamme de produits pour la peau. Maintenant, j'ai la peau pas mal moins grasse. Je dirais qu'elle est un petit peu plus à tendance sensible à comparer d'avant. La grossesse, elle a vraiment changé mon type de peau. Donc, là, en ce moment, j'utilise ce gel-là Sensibio gel moussant de Bioderma. Avant, je l'utilisais mais pour peau grasse et par la suite, j'utilise cette crème-là qui est crème active apaisante Sensibio encore une fois de Bioderma. je m'apprête à nettoyer les visages. Voilà. Je me rinissais le visage avant. On est pas mal mieux. C'est ça. Je vais couler ma serviette. Ça fait du bien. Là, oui, mais en ce moment, je décide vraiment ma brassière. je vais peut-être me remettre un top de sport avant de me coucher mais il reste à voir. Voilà. Je vais utiliser dans le fond pour l'étude, ça va être la crème Sensibio aussi que je vais prendre mais ça va être l'autre Sensibio pas la même que celle-là parce que l'autre, elle va être hydratante mais elle va être moins grasse pour la peau. Mais ça fait du bien. Bon, voilà. Là, j'étais comme moi, je me fais-tu un masque ou genre je m'en fais pas et tout ça mais finalement, j'ai décidé de ne pas de ne pas m'en faire de masques que peuvent tellement que ça me tentait pas tellement. Fait que voilà. on a été chercher un... J'sais... T'as... On a été au Canadien d'ailleurs pour mon job tantôt quand Aurélie est revenu le garder un peu quand il est revenu avec tout simplement. Puis on a dû m'y acheter un traîneau comme pour aller marcher avec elle dehors pour aller glisser. Puis ce qui est le fun c'est qu'il y a parfois comme elle va être assise dedans et tout ça super bien assise mais il y a un coupe-vent. Fait que ça va être super le fun pour aller marcher. C'est super pour aller au carnaval de Québec au mois de février aussi. Donc voilà. Le souper comme je dis t'as des failliteurs. C'était super bon. Je suis en train de regarder ce que je vais sortir comme viande pour qu'elle déjole cette nuit dans le frigo pour que je puisse faire le souper à l'avance demain. Mon chum il est très très capable de faire à manger. C'est pas ça. mais je sais que ça va y faciliter les choses pour qu'ils puissent avoir plus de temps à s'amuser avec Aurélie. Vous êtes comme en arrière des fourneaux comme que j'aime si bien dire. Donc voilà la belle gagne. C'est ce qui va conclure le le vlog sur deux jours que je viens de faire. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que mon contenu vous a intéressé. Puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Puis je suis en train de planifier justement cette vidéo-là. Puis ça va être mes abonnés Instagram contrôle ma journée. Contrôle en tout cas du moins certaines parties de ma journée. C'est parce que je veux dire contrôler le temps de jeu qu'on réalise pour Instagram qui va décider ça. Vraiment le lois d'être là. bref sur plusieurs sphères d'une journée. Donc vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste en bas. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications puis on se revoit bientôt la gang. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501